... GreenMod, c'est 60 collaborateurs, deux tiers d'ingénieurs, un tiers de techniciens qui sont répartis sur deux sites à Villefranche-sur-Saône. Aujourd'hui, GreenMod compte quatre cellules d'essais climatiques, trois cellules dont les dimensions sont adaptées aux véhicules poids lourds et une cellule dont les dimensions sont adaptées aux véhicules légers. GreenMod est basée sur deux entités structurantes, une entité testing, qui réalise des essais. GreenMod prend en charge la conception de l'instrumentation des véhicules jusqu'à la réalisation des essais. GreenMod peut réaliser tout type d'essais, des essais de roulage, des essais de mesure de consommation de carburant, des essais de pollution, dans une enceinte climatique qui peut aller de moins 46 degrés à plus 55 degrés. HBK est une société qui compte 3 000 personnes à travers le monde et qui est spécialisée dans le domaine du test, de l'instrumentation et de la gestion des données. C'est une société qui couvre aujourd'hui de multiples domaines physiques, en partant des mesures de contraintes jusqu'aux mesures électriques et en couvrant l'acoustique, la vibration, les coupes ou les efforts. Je ne pense pas qu'on puisse considérer HBK comme une société d'instrumentation généraliste, car sachant que la vocation, c'est d'apporter des indicateurs éclairants pour la conception des produits, ça demande une bonne connaissance des domaines physiques que l'on couvre. Il ne faut pas oublier que HBK, c'est la fusion de deux entités spécialisées dans leur domaine réciproque et la volonté de conserver cette expertise, cette spécialisation, pour apporter une réponse éclairée sur chacun de ces domaines. La raison de ce partenariat avec GreenMod vient essentiellement des relations que nous avons avec ce partenaire. L'autre avantage de cette collaboration, c'est le côté innovant de GreenMod qui ne va pas hésiter à remettre en cause des procédures existantes ou à chercher des optimisations. C'est très constructif pour nos solutions parce que nous allons pouvoir les confronter à des vraies problématiques de terrain. Ce qui fait la particularité de la solution eDrive, c'est tout d'abord la capacité à intégrer plusieurs grandeurs physiques différentes au sein d'un même système. Quand on mesure l'efficacité d'un véhicule électrique, on a besoin de grandeurs électriques, attention, courants, de grandeur mécanique, couple, vitesse. Il faut être capable de mesurer ça précisément pour obtenir le résultat final d'une manière sûre. L'autre caractéristique, c'est la certitude des résultats qu'on obtient. La certitude, elle passe par deux axes. Elle passe par la précision de la chaîne de mesure, qui est essentielle, mais également par une connaissance des calculs que l'on réalise. Il faut être capable de comprendre comment on calcule et être capable d'interagir avec ces calculs si nécessaire. La boîte noire n'est pas une solution. On ne sait pas ce qu'on fait, c'est l'inverse de nos solutions. La particularité de la solution eDrive, ça va être également de fournir un maximum d'indicateurs en temps réel. Pourquoi faire ça ? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est de pouvoir gérer l'essai en connaissance de cause, donc décider si les points de fonctionnement sont corrects ou doivent être mesurés. Et le deuxième aspect, c'est de pouvoir interagir avec un banc d'essai de manière fluide, rapide, sans interruption. C'est essentiel d'avoir des indicateurs en temps réel. Pas réellement à ça, il est également important de conserver un maximum d'informations, donc de stocker toutes les données brutes, pour être capable, a posteriori, de faire les post-traitements qu'on n'aurait pas envisagé au point de départ. Aujourd'hui, il y a trois axes clairement identifiés de développement et de progression. Le premier, c'est de continuer dans le domaine de l'incertitude. Nous avons besoin de savoir quelle est la plage de confiance des résultats que nous obtenons et que nous donnons à nos clients, donc il va falloir continuer à qualifier toutes les conditions d'utilisation pour être capable de dire à un client quand vous mesurez de telle manière votre incertitude de temps et vous pouvez avoir confiance dans vos résultats. L'autre aspect important, c'est la continuité de l'optimisation des interfaces utilisateurs. Les machines sont complexes, elles sont régies par des scénarios de pilotage qui sont de plus en plus complexes également et il faut que l'utilisateur ait confiance dans le paramétrage de son instrument. Ça passe par des logiciels qui ressemblent à la réalité concrète de la machine. Le troisième axe, c'est de continuer à offrir cette approche multidisciplinaire où on va progressivement proposer des combinaisons d'études électriques, vibro-acoustiques, durabilité pour encore une fois optimiser la durée de développement des prototypes. Je pense qu'en termes de collaboration entre GreenMod et HBK, nous avons des axes de développement en termes d'optimisation de la durée d'essai sur les bancs. Nous allons proposer des nouveaux indicateurs, de nouvelles approches logicielles pour continuer et valider avec eux le gain de temps apporté par ces solutions. Je pense aussi que nous allons faire appel à eux très régulièrement pour tester nos nouvelles fonctionnalités. Le catalogue va être de plus en plus riche en termes d'indicateurs, encore une fois, en termes de fonctionnalités et GreenMod me paraît le meilleur partenaire possible pour confronter ces nouvelles fonctionnalités aux réalités du terrain. Nous avons des idées et je pense que GreenMod sera un bon partenaire pour les valider avec nous.